L'invité du jour, heureux de vous retrouver avec Mickaël, Mickaël Picken, le directeur du Forum des Jeunes et la Culture, ici à Berlétan. Nous sommes dans l'antre de la culture béroise, ici au Forum, et on est bien heureux d'être accueillis par Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Christian. Alors Mickaël, bonjour à tous. Ce qui est essentiel, c'est qu'on s'est vu il y a déjà une petite semaine, c'était au moment où on a eu la présentation à la presse et bien sûr au public ainsi qu'aux élus de cette nouvelle saison 2024-2025. Mais là on va rentrer plus dans le sujet, on l'avait promis, on vous avait déjà donné rendez-vous pour cette semaine. Et là on va parler bien sûr non seulement de cette belle saison, vous avez pour ceux qui peuvent visionner le fameux fascicule indispensable. Il existe en version dématérialisée sur le site ? Tout à fait, sur notre site, on peut le télécharger sur le site, et puis de toute façon toute la programmation de la saison est également sur le site. Voilà, avec des vidéos, avec du son, vous allez voir, c'est une programmation exceptionnelle. En tout cas si vous étiez jeudi dernier avec nous, vous avez déjà eu les premières consonances indispensables avec une grande date. Ça a été vendredi dernier dans cet antre bien sûr de l'église Saint-Césaire, ces chœurs qui nous ont offert leur premier concert en France, c'est les chœurs d'Alger, donc ça a été un grand moment. Ah oui, vraiment un grand moment, les chœurs polyphoniques d'Alger qui venaient faire son premier concert en France, ici à Berlétan, ils nous ont offert un concert magnifique. L'église était pleine, les gens étaient debout à la fin, ils nous ont offert leur répertoire berbère, leur répertoire, voilà, tout leur répertoire à Mazir. Tout le monde a eu les frissons, j'avoue que quand j'ai vu les images, c'était assez impressionnant, gageons qu'on peut-être les retrouvera dans quelques temps. Espérons-le, espérons-le, j'espère vraiment, on a vraiment créé un pont maintenant avec l'Algérie, avec le chœur polyphonique d'Alger, là c'était 4 solistes qui sont venus avec leur chef, je sais qu'ils repartent, là ils font une petite tournée, ils vont repartir, et ils vont revenir à plus nombreux pour une plus grande tournée encore, et j'espère qu'ils passera par Berl aussi. Espérons qu'ils passent une nouvelle fois, en tout cas par ton obligeance, ici à Berlétan. Alors, il faut le dire, ouverture de saison, c'est le 4, là, dans quelques jours. Le 4 octobre. Qu'est-ce qui va se passer ce 4 octobre ? Le 4 octobre, ça va être la fête, c'est la grande fête d'ouverture de saison, on va avoir un concert spectacle, parce qu'on va avoir évidemment des musiciens sur scène, mais on va avoir aussi des danseurs, ce sont les artistes, les professeurs du forum qui vont offrir un grand concert, et un grand concert qui va être agrémenté aussi d'un grand banquier, en fait c'est une fête, c'est un grand banquier, un grand banquier mis en scène. Oui, un peu Alex Terrix, le grand banquier gaulois, c'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut. On va construire une cuisine éphémère sur le parking, à la dehors. Oui, ça va se passer à quelques mètres de nous, là. Oui, juste là, juste là, pour pouvoir accueillir plus de 500 personnes, j'espère, peut-être même plus encore. Vous êtes en tout cas cordialement conviés à venir participer. Une cuisine éphémère qui va être créée, avec au cœur de cette cuisine un DJ, qui va animer la soirée avec un maître de cérémonie qui va être là, et en fil rouge, évidemment, tout ce spectacle fait par les professeurs du forum, donc ça va être exceptionnel. Et vraiment, cette soirée, elle a un double sens, parce qu'au-delà de faire la fête, tous ensemble, de se réunir et que la culture nous réunisse, c'est aussi par l'aspect solidaire qu'on va se réunir, parce que tous les bénéfices de cette soirée... Oui, parce qu'il y a vocation pour cette soirée. Évidemment, tous les bénéfices de cette soirée vont permettre de créer un fonds boursier, un fonds boursier qui va permettre aux familles qui ont des revenus, de petits revenus, de bénéficier d'une aide pour que les enfants puissent accéder à la pratique artistique ici au forum. Donc, tous les bénéfices de cette soirée vont permettre de créer ce fonds boursier. Et pour que cette soirée soit citoyenne, il y a vraiment une implication des habitants de Berre qui vont créer le repas ici sur... Alors, la veille déjà dans les cuisines de l'espace loisir jeunesse qui nous accueille. Et puis ensuite, l'ordre dans cette cuisine éphémère que l'on va créer. Tout à fait en extérieur. Et tous les habitants sont accompagnés par un chef cuisinier qui sera là. Et on a concocté un menu extraordinaire. Ça, c'est pour la soirée du 4, là, dans quelques jours. Après, dans la foulée, ça va aller très vite. Un week-end exceptionnel, je crois que c'est les 12 et 13. Une personne qu'on connaît bien, qu'on voit souvent sur le petit écran, également sur le grand écran, et surtout sur scène. C'est un sacré phénomène qui va venir à Berleton. C'est Nicole Ferroni. Nicole Ferroni qui vient le 11 et le 12. Le 11 et 12. Vendredi et samedi. Elle vient nous offrir son nouveau spectacle, Marseille, je vous offre un verre. C'est de la poésie à la sauce Ferroni. Oui, avec une petite pointe marseillaise. Comme un petit aïeux libre bien relevé. Exactement, avec de l'humour. Aussi, faire de la poésie à la sauce Ferroni, c'est ça qui est. Faire entendre des textes, mais de façon délirante, de façon amusante. Un peu caustique de temps à autre. Oui, tout à fait. Elle aime bien. On la connaît, Nicole Ferroni. C'est un régal. C'est un régal. C'est une artiste extraordinaire. Dépêchez-vous, parce que les places, là aussi, sont quand même limitées. Ah oui, là c'est sûr qu'avec Nicole Ferroni, on va être complets les deux soirs. Mais c'est au forum. C'est au forum. C'est ici. J'ai fait en sorte, voilà, ça va se passer ici, dans un petit écran. 90 spectateurs par soirée. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut réserver. La qualité, c'est l'échange avec l'artiste. Exactement, la proximité qu'on va pouvoir avoir avec Nicole. Et peut-être même boire un verre avec elle, puisque c'est le titre de son spectacle. Je vous offre un verre. Alors ne manquez pas ce rendez-vous. On rappelle les 11 et 12 octobre. Ce sera vraiment le premier spectacle de la saison. Tout à fait. Qui augure en tout cas une belle suite, parce qu'après on va rentrer dans l'histoire. Et quelle histoire ? Celle de Camille et Augusta. Oui, voilà, on va rentrer dans l'histoire avec la compagnie Intime Opéra, qui met en lumière les femmes oubliées de l'histoire. Et là, on va parler d'Augusta Holmes, qui a été une des plus grandes compositrices de son époque. Inconnue, ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle est inconnue. En tout cas, pour le grand public, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement connu. Aujourd'hui, elle est tombée complètement dans l'oubli, alors qu'à son époque, elle était vraiment une des compositrices les plus influentes de son époque. C'est une muse aussi de quelqu'un de... Voilà, c'était la muse de Camille Saint-Saëns, le grand compositeur. Il en était follement amoureux. Oui. Et elle l'a repoussée toute sa vie. C'est le drame... Il y a eu un échange un peu particulier entre deux. C'est le drame de Camille Saint-Saëns. De Camille Saint-Saëns. Mais Camille... Mais il l'a inspirée. Elle l'a inspirée. Elle l'a inspirée. Il lui vouait une admiration sans limite, tant le talent de cette femme était extraordinaire, une compositrice. Et puis, une femme pour son époque qui... Qui avait du caractère. Mais voilà, qui savait ce qu'elle... Qui était au devant de la scène, qui prenait toute la place dans le paysage de la création musicale. Et donc, c'est ce spectacle, Camille et Augusta, qui est dans le cadre, justement, d'une résidence. Donc, on est hors saison. C'est vraiment un spectacle à voir. On a une magnifique soprano en scène. C'est Lucille Pessé, accompagnée au piano magnifiquement par Marion Lyotard. Donc, c'est vraiment du live. C'est lyrique. Et en même temps, on a toute une histoire avec Yves Coudré, qui est un metteur en scène extraordinaire, qui a mis en scène la Traviata à l'Opéra de Marseille, la saison dernière. C'est pas mal. Et qui est un comédien... La référence. Qui est comédien et chanteur. Voilà. Et qui va d'ailleurs chanter dans ce spectacle. Et qui... Et ils échangent leurs correspondances. Voilà. C'est un document... À vivre intensément. C'est un document lyrique à vivre en live. C'est vraiment en live. C'est le vendredi 18 octobre, 20h30. Forum, pareil. Toujours pareil. Réservez vite. On vous le concède parce que les places... Il y a 90 places. Et là, il n'y a qu'une date. Une seule date, oui. Et un seul spectacle. Donc, dépêchez-vous. Dans la continuité, on pense aux plus petits aussi. Parce qu'il y a une sacrée programmation cette année. C'est notre programmation. Jeune Public. Effectivement, on ouvre une saison Jeune Public cette année. Alors, avec un partenariat qu'avait déjà lancé Patrick... Oui, on salue Patrick Véron. Qu'on salue. Avec le festival Henri Bambelle. Oui. Henri Bambelle qui est une mutualisation de théâtre du département. autour du jeune public et tout particulièrement de la marionnette et du théâtre d'objets. Et là, grâce à cette mutualisation, on fait venir une compagnie libanaise qui va nous offrir un spectacle d'une très grande poésie, d'une très grande finesse. qui s'appelle Un songe d'une forêt oubliée, pardon. Et vu que les images, ça a été impressionnant la semaine dernière quand on a eu l'obligence de découvrir la saison. C'est vraiment exceptionnel. Ça va être magnifique. C'est un tout petit spectacle, une petite forme. Elle dure 20 minutes. C'est pour ça qu'on va faire 5 représentations dans la journée pour que tout le monde puisse venir le voir. Et donc, les places sont extrêmement limitées aussi. Donc, il faut réserver. Ça va vraiment être une petite pépite à faire découvrir aux enfants, mais pas que. Parce qu'une saison Jeune Public, c'est aussi être un jeune public. C'est être un jeune public dans sa tête. Et c'est voyager. Le Jeune Public, ça nous offre des spectacles d'une rare beauté, d'une rare poésie, souvent. Et là, avec les marionnettes, vraiment, je vous recommande de venir voir Songe d'une forêt oubliée. Et il y a 5 représentations le mercredi 23 octobre. Et ça débute dès 6 ans. Donc, n'hésitez pas. Pareil, vous avez les images et bien sûr la vidéo sur le site internet formedeber.com. Après, là, on change vraiment, j'allais dire, tout en restant dans le programme Jeune Public, on change de direction, j'allais dire. Oui, là, après, on va accueillir une compagnie qui est d'ici, cette fois-ci, qui a été en résidence ici pendant un mois pour créer un spectacle autour du harcèlement scolaire. Et elle est toute seule sur scène, c'est impressionnant. C'est un seul en scène. Ça s'appelle La Gifle. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, finalement, qui est harcelé. Et derrière ce spectacle, il y a un bord plateau pour parler avec l'artiste, rencontrer l'artiste, qui travaille à l'année aussi sur cette thématique. Je crois qu'elle a rencontré les enfants. Au-delà d'être, effectivement, auteure, comédienne, elle travaille en tant que psychologue auprès des enfants harcelés. Donc, c'est un spectacle qui est extrêmement bien documenté sur la notion du harcèlement scolaire. Donc, ça, c'est le samedi matin, le 9 novembre, à 10h30, au Forum, ici aussi. Avec Nelly Vignal, qui sera la personnalité forte sur cette scène. Tout à fait. Ciné-musique Estonie. Alors là, c'est de l'évasion qu'ils nous ont offert avec deux voix extraordinaires. Ah oui, là, on va voyager. Là, clairement, c'est un voyage qu'on propose. Là, on est le 14 novembre, on vous le précise bien. Le 14 novembre, c'est notre Ciné-musique, puisque c'est un partenariat qu'on a avec le Ciné-89. Puisque d'abord, à 18h30, il y a le film Mandarine. Et puis, à 21h15, le concert du duo Root. Donc, ce sont deux chanteuses qui jouent sur le même sitar estonien. Oui, alors, c'est très particulier comme instrument. C'est très particulier. Ça ressemble à un sitar, mais c'est avec une connotation plutôt du nord, en tout cas estonienne. Et ça donne une particularité. Oui, c'est vraiment à découvrir. C'est une musique très envoûtante. Oui, évidemment, les consonances de l'Est s'entendent. Et vraiment, voilà, une belle soirée le 14 novembre. Alors, il est possible de voir le film simplement. Il est possible de voir le concert simplement. Ou alors, il est possible de voir l'ensemble, effectivement. Et de manger aussi. Donc, dépêchez-vous, parce que les places aussi, c'est très limité, surtout au niveau restauration. Donc, si vous voulez la combinaison complète, renseignez-vous. C'est ici ou à Ciné-89 ? C'est au Ciné-89, bien entendu. Donc, 0442 74 00 27. C'est le numéro, bien sûr, de nos amis de Ciné-89. Et les réservations se font quand même au Forum. Ça, c'est aussi important à préciser. Alors, on revient au lyrique. Et alors, quel moment ? Un dimanche lyrique, ce sera le premier grand rendez-vous à ne pas rater. Et oui, on va avoir deux rendez-vous des dimanches lyriques, ce que j'ai appelé dimanche lyrique. Au l'église Saint-Césaire. À l'église Saint-Césaire, dont on a pu apprécier l'acoustique extraordinaire de cette église. Ce qui est magique, pour moi, qui chante souvent dans des églises, enfin, qui a eu l'occasion de chanter dans des églises à de nombreuses reprises, c'est cette acoustique qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on soit devant ou au fond, l'acoustique est la même. On ne perd jamais le son. Il n'y a même pas besoin de sonorisation. C'est naturel. Il n'y a évidemment pas de sonorisation, que des voix. C'est une église extraordinaire. Je remercie le Père Martin de nous ouvrir cette église pour offrir ce premier dimanche lyrique, donc le 17 novembre à 17h. Donc c'est un dimanche, les dimanches lyriques. Et il y a le bariton qu'on connaît déjà, il est juste en face de moi, mais il est accompagné. Oui, évidemment, je vais chanter. Je vais chanter et j'invite pour chanter avec moi deux amis avec qui j'ai partagé la scène sur plusieurs opéras. Amélie Robbins, soprano. Amélie que vous avez peut-être vue et sûrement vue à la télévision, au Corrigi d'Orange, dans Musique en Fête. Elle est une invitée fidèle très fréquemment. Elle a participé à ce grand événement. Frisson garantie. Une voix extraordinaire et Jérémy, Jérémy Dufault, un ténor magnifique, ténor lyrique qu'on a pu voir dans Macbeth à l'Opéra de Marseille, qui va revenir à l'Opéra de Marseille et qui me fait l'amitié. Un très beau cursus. Tous les deux qui me font vraiment l'amitié de venir chanter avec moi ici dans notre église Saint-César. Et accompagné au piano par Anita. Accompagné au piano par Anita Skrian, effectivement. Donc on va avoir un beau piano et on va donner des extraits de la Traviata. Giuseppe Everdi, évidemment. Et quelques extraits aussi de l'élixir d'amour de Donizetti. Ce qui est beau, c'est que pour ceux qui connaissent, c'est redécouvrir, bien sûr, cette interprétation. Et pour ceux qui ne connaissent pas, justement, l'opéra, ça sera l'occasion la plus belle de vous initier. C'est vraiment une manière de découvrir. En plus, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, lorsque les gens sont sur place, ils vont dire « Ah, ça, je connais ». Ah, mais c'est sûr ! Ça, c'était l'extrait. Un petit extrait de la Traviata, évidemment. Tout le monde connaît ça. Et donc voilà, ça, c'est le premier rendez-vous. À ne pas rater. À ne surtout pas rater. Et tu l'as dit très justement, même si on ne connaît pas l'opéra, on peut venir parce que... Mais vous allez voir, en plus, on est entre nous. Bien sûr. On est entre nous. Il n'y a pas de chichi. On est entre amis. Voilà. Venez comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de se mettre sur 131 pour venir écouter de l'opéra. Vous venez comme vous êtes. Tout à fait. À l'église Saint-Césaire. Et on va passer un bon moment ensemble. On va présenter les morceaux. On va discuter. On va échanger. Et on va chanter. Tout à fait. Marion Rampal de retour. Alors, quelqu'un qu'on connaît bien. Ah ben, Habère. Alors, Marion Rampal, évidemment, victoire quand même de la musique vocale du jazz en 2022. Donc, reconnue nationalement et internationalement. Et puis, la petite anecdote, c'est que Marion Rampal, elle a commencé au Forum. Tout à fait. On se souvient. Comme professeur. Ah oui. Ici. On a partagé des moments avec elle. Tout jeune. C'est Patrick qui l'a lancé. Et là, effectivement, on a la chance aujourd'hui de la recevoir parce qu'il y a une histoire. Il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a une duplicité qui s'est instaurée entre le Forum et elle, qui fait qu'à chaque fois qu'elle sort un album ou en tout cas qu'elle présente un nouveau spectacle, elle le fait à Berlin. Mais oui. Et puis, voilà, Marion Rampal, elle remplit les plus grandes salles. Elle participe au plus grand festival au monde en jazz. Et puis, voilà, elle sera là dans le cadre du jazz sur la ville. 22 novembre. Le 22 novembre à 20h30, ici, toujours au Forum dans votre salle. Voilà. Et elle va nous offrir son nouvel album Oazel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Écoutez-le sur la plateforme, bien entendu, du Forum. En tout cas, sur la possibilité de l'écoute sur le site du Forum. Vous allez voir. Album fantastique. Et à découvrir absolument. Je crois qu'il y a même de la vidéo. Il y a de la vidéo. Voilà. Et elle accompagne évidemment la guitare, à la contrebasse et à la batterie. Et à l'eau-champ. Et par des très bons musiciens. Alors, le 29 novembre, pour clôturer ce mois de novembre, on va découvrir un spectacle, il faut le dire, de folie, puisqu'on est en 2024. Il y a 100 ans, c'était les années folles. On va prendre un flashback vraiment dans les yeux, dans la tête et dans les oreilles, puisqu'on va se retrouver dans l'ère du musical, du cabaret. Ça va être grandiose. On revient au début du XXe siècle. Effectivement, avec Gabi Délis. Gabi Délis, qui était la grande star de ce début du XXe siècle. Là, encore une fois, c'est la folie sur scène. C'est les paillettes. C'est un spectacle qui a été écrit par Jean-Christophe Born, qui est un fin musicologue, justement, de toute cette musique-là. Oui, parce qu'on parle d'histoire aussi. On parle d'histoire. C'est-à-dire que c'est un grand spectacle musical, avec des costumes magnifiques. Des envolées. Des envolées. On est très Broadway, vous verrez. C'est génial. Mais la française, quand même. Petit soupçon. Petit parisien. Évidemment, la française, puisqu'on parle quand même de la musique du début du XXe siècle en France. Les débuts du Moulin Rouge, de tous ces lieux. Des costumes qui ont été créés dans des ateliers. Alors là, c'est impressionnant. Des costumes historiques, magnifiques. Et voilà, ça va être un spectacle haut en couleur, déjanté, et en même temps émouvant, touchant. C'est vraiment à voir. Moi, je vous encourage à vraiment voir ce spectacle Gabi Desglises. Je suis une mercenaire. C'est une forme cabaret musicale. Voilà, c'est à découvrir. Vous allez entendre des voix, évidemment, parce que ça va chanter, ça va danser. On a un pianiste extraordinaire aussi. Voilà, il faut venir voir Gabi Desglises. Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Ça, c'est très important de préciser. Le 29 novembre. Et on arrive au mois de décembre, donc en clôture de l'année. Et là, il y a deux dates importantes. Alors, on a Little Caillou. On retrouve notre saison jeune public. Bien sûr. Donc, notre saison jeune public avec Little Caillou. Là, c'est notre petit spectacle pour les tout-petits. À partir d'un an. C'est vraiment l'éveil au son, l'éveil au toucher. Un peu l'éveil musical. On appelle ça un peu l'éveil musical. Oui, dans une forme spécifique. Et les enfants sont sur scène avec les artistes, avec les familles. Donc, il y a une interactivité. Voilà, on a cassé le troisième rideau. On est sur scène tous ensemble et on voyage avec les artistes qui sont sur scène. C'est un peu chorégraphique. Voilà, c'est très joli. Et c'est vraiment fait pour les tout-petits. À partir d'un an, vous pouvez venir jusqu'à cinq ans. Et ça se passe ici au Forum. Donc, rebelote, important de réserver les places à l'avance. Même mieux, prendre son abonnement. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux abonnements possibles. Un sur l'abonnement tout public et un sur la saison jeune public. Ce qui permet qu'avec un abonnement, les places sont à 5 euros. Ça permet de voir plein de spectacles. Et en famille. Et en famille. Après Little Caillot, on terminera l'année le 13 décembre. Et oui, à moins de 11 jours de cette soirée du réveillon. Ça sera pas mal. C'est un beau cadeau. Oui, avec Bob et moi. Bob et moi, on parle de Bob. On parle de Bob Marley, bien évidemment. Et c'est une pièce de théâtre un peu avec de la musique. C'est délicieux. C'est l'histoire d'un jeune qui, finalement, est un peu en perdition. Et qui va rencontrer, finalement, la musique de Bob Marley. Et comment, finalement, la musique de Bob Marley va lui permettre de sortir de ce gouffre dans lequel il était en train de tomber. Et pour reprendre goût à la vie. C'est magique. Il y a une magie. C'est vraiment un très, très joli spectacle à voir. Spectacle de théâtre. Avec Jules Méhary et Alexandre Virapin. Donc, vraiment, je conseille de venir voir ce spectacle. Allez sur le site internet. Vous avez les vidéos et vous avez tout le condensé pour mieux connaître tous ces spectacles. Et on vous l'a dit, vous pouvez vous abonner. Et prenez d'ores et déjà, bien sûr, vos places. On le fait par les réseaux classiques, mais aussi sur le site internet. Oui, par téléphone. 0442 10 23 60. Au forum ou sur notre site internet. Évidemment, on peut réserver les places sur internet. En attendant, nous, on a rendez-vous le 4. On a rendez-vous le 4 pour la grande, grande fête d'ouverture. Et on compte sur vous. Et on compte sur vous. Donc, on vous attend. On vous attend. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques temps pour parler de la deuxième partie de saison qui s'entamera avec le mois de janvier. Et là aussi, il y a pas mal de surprises en cette année. Ah oui, beaucoup de surprises, beaucoup de beaux concerts. Et on va arriver en septembre avec les émergentes solidaires. Ces nouvelles soirées solidaires. On vous en reparlera. On en parlera un peu plus tard. Merci en tout cas, Mickaël Picon, directeur du forum. On marque ainsi la clôture de cet invité du jour un peu spécial, un peu plus long que d'habitude. Mais c'était normal. On présentait vraiment la saison du forum. Et on vous donne rendez-vous d'ici une petite semaine d'abord parce qu'il y aura la reprise des rendez-vous culturels de Berre. Donc, on sera ici au forum pour vous parler de toute l'actualité culturelle de Berre. Et bien entendu, tout naturellement, et ça c'est important de le signaler, nous aurons un deuxième rendez-vous dans le mois d'octobre où vous aurez l'obligence de découvrir tout le reste de saison. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chéri FM et Tante Berre, Pays Salonné. Et à très bientôt, Mickaël. À très bientôt, Christian. Au revoir. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chéri FM 106.